Yo l'ami, si tu veux de la ressource pas chère pour booster ton village, check le lien en description de cette vidéo et rentre le code BFA pour bénéficier de 8% de réduction. Eh bien bonjour tout le monde, c'est BFA, on se retrouve pour une vidéo particulière. Je suis en compagnie de Lord Val, comment vas-tu mon ami ? Bonjour BFA, bonjour tout le monde, très bien et toi ? Eh bien écoute, je vais bien, nous sommes tous les deux sur mon live Twitch et j'ai décidé de faire une petite vidéo sympathique pour vous montrer le système de pari en fait. Vous allez voir, on va parier sur une attaque en live. Donc je vais faire une attaque en live avec la composition que voici, c'est-à-dire ma composition que j'aime bien, du 7 golems, il y en a un dans le château de clan avec un géant, il y a 14 sorciers, 2 archers, 1 serviteur. La composition concernant les sorts et celle-ci, 3 sorts de saut, 1 sort de rage, 1 sort de foudre et les héros bien sûr, 40. Voilà, je vous remonte le château de clan, en même temps ça me permet de vérifier que je ne me suis pas planté. Voilà, on a bien un golem et un géant. Donc tout de suite, je lance les paris sur la chatbox. Voilà, c'est parti, vous avez 2 minutes 10 les amis pour parier. Donc moi aussi, je vais taper, hop, bets 102. Comment on parie sur mon live ? C'est comme ça, comme ça, ça servira à ceux qui ne sont jamais venus encore dans un de mes lives. En fait, on a des gemmes virtuelles, de la monnaie virtuelle. Et en fait, il y a une commande, on parie pour 1, 2, 3 ou 4. C'est quoi 1 ? Donc c'est 1 étoile, 2, 2 étoiles, 3, 3 étoiles, 4. C'est pour un fail. Donc il y a 4 options possibles. Et en fait, il y a des gens qui vont parier. On va avoir un montant de gemmes qui va arriver dans une option. Et en fait, ceux qui gagnent le max d'argent virtuel, ce sont ceux qui vont par exemple parier, je ne sais pas moi, pour 1 étoile. Avec qui vont être 7% des joueurs à parier sur 1 étoile. Et ça va être l'option gagnante. Du coup, ils vont ramasser une énorme cagnotte. Alors que si vous êtes 98% à parier sur du 2 et que je fais du 2, et bien le but 1 n'est pas très bon. Parce que forcément, il est partagé autant de personnes qui ont parié. Et bon, bah voilà quoi, ça ne fait pas une super plus-value. Donc c'est parti. Rappelons-nous la commande. Alors la commande, c'est !bets, espace, le montant de gemmes que vous voulez mettre. Bien sûr, il faut que vous ayez le montant suffisant. Donc vous checkez en faisant !ge2mes pour voir si vous avez suffisamment de gemmes. Espace, l'option gagnante, c'est-à-dire 1, 2, 3 ou 4. 1, 2, 3 correspondant au nombre d'étoiles, 4 pour un fail. Donc je suis en recherche, les petits nuages sont activés. Et je me lance pour aller chercher une petite bazonnette. Voilà. Hop là. Donc, point d'expression, bête, b-e-t-s, le montant parié, espace, le nombre d'étoiles. Voilà, et donc vous voyez en même temps sur la vidéo, la chatbox, des gens qui font des coucous YouTube, qui jouent un petit peu avec les commandes du robot, voilà, qui font des petits smileys sympathiques, etc. Donc moi, je vais chercher une base qui me plaît. Alors, je ne sais pas, c'est un peu aléatoire. Soit c'est le nombre de trophées qui va m'exciter, soit c'est le nombre de ressources, soit c'est la forme du village, je ne sais pas. Donc là, deux trophées, pas beaucoup de ressources, là, ça ne m'excite pas trop. Donc on va faire next. Voilà, on va essayer de trouver quand même quelque chose de sympa, non plus. Alors, je suis à 3700, je ne sais plus combien de trophées, pas loin des 3008. Normalement, on devrait... Pardon, Lord ? T'es redescendu un peu ? Oui, je suis redescendu, oui. Il y a eu du fail depuis parce que j'avais testé des coupos. J'ai commencé à tester de la Valkyrie cochon. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, il y en aura une deuxième là-dessus. Si ce n'est pas déjà passé. Ouais, c'est intéressant, il faut que tu vois ça. C'est vraiment intéressant, du golem Valkyrie cochon. Les cochons qui servent à nettoyer un couloir. Ça fait un peu une composition en deux volets. Avec un volet cochon qui part sur un côté pour nettoyer un côté. Et l'autre partie, une deuxième compo qui fait le travail normal. Mais sur deux tiers du village, au lieu de faire sur les trois tiers. Et c'est pas mal. C'est assez intéressant. Alors, je vais essayer de trouver quand même quelque chose d'assez rapidement. Voilà. Ah ! Il n'est pas facile, celui-là. Bon. Ouais, il n'est pas facile, celui-là. Il n'est pas facile. Mais en même temps, il faut être joueur. Bon. Ah, ça m'énerve de commencer avec un truc comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Eh ben, on va le tenter quand même. Donc, c'est les villages qui font tourner. On va essayer de ne pas tourner. Comment je le joue, mon triangle ? Je vais peut-être le jouer un peu serré, peut-être. Alors, attendez. Je vais le jouer comme ça. Je vais le jouer comme ça. Je pose un son de saut ici. Je pose un son de saut ici. Et je pose un autre son de saut ici. Et je pose un, deux, trois. Un, deux, trois. Et le quatrième, je ne sais pas, il va aller où ? Voilà. Allez, hop là. Là. Je vais jusqu'au canon, normalement. Ah, non, il s'est fait. Mince. Ok. J'envoie ici. Ensuite, une foudre là. Voilà. Je vais agrandir un peu pour que vous voyez bien. Comment ça se passe pour l'instant ? J'ai envie de dire... Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Ça dépendra de la reine. Je crois que le troisième sort de saut est peut-être trop en pointe. Du coup, ça ne va pas passer dessus. Alors, je vais peut-être accélérer... Ah, peut-être que la reine va faire la différence. On va voir. On va voir. Je vais accélérer le roi. La reine, peut-être, si. Attendez. Je vais l'enrager tout de suite. Et j'utiliserai le pouvoir après. J'ai peut-être une chance. Voilà. J'ai peut-être une chance avec la reine. Ce n'est pas dit. Non. Voilà. Je suis obligé d'activer son pouvoir. Alors, maintenant, est-ce que ça passe ? Allez. Vas-y, ma grande. Sur l'hôtel de ville. Ça pourrait être énorme. Oui. Oui. Elle prend l'hôtel de ville. Mais par contre, je ne suis qu'à 45%. Ah. Je n'avais pas prévu ça. Ouh. 46. 46. 46. Maintenant, ça va... Ah là là. Purée, ça va jouer sur le nettoyage. Ah non. Il y a des golems qui restent. Et normalement, qui devraient provoquer du dégât. Alors, attendez. Je vais essayer de prendre déjà cette caserne-là. Ce camp-là. 49. Oui. 50%. Magnifique. Heureusement. Heureusement, parce que j'avais dit que même si je failais, la vidéo serait postée sur YouTube. Eh, ça ne sera pas un fail. C'était pas une base facile. Je vous le redis. Et encore, je vais gratter ici avec mon petit serviteur en haut. Pendant ce temps-là, vous le voyez sur le live. Ça se passe plutôt bien. Ah, c'est super. T'as joué le suspense pour le plaisir de la vidéo. Exactement. On l'a retourné 4 fois, cette vidéo. T'es un mec. Non, c'est pas vrai. C'est la première fois, les gens, je vais battre stress. La zone sud avec ton mignon au pire. Ouais, ouais. Elle adore aussi. C'est un peu la même. Quoique la sud était encore mieux. La sud. Ouais, parce qu'il n'y avait pas la TDA. Et c'est vrai que moi, j'ai mis au nord. Mais ouais, non, c'est une bêtise là. J'aurais dû le mettre en bas. Bon, c'est pas grave. Après, on n'est pas à l'abri d'un piège aérien. Donc là, bon, ça va se finir. Ouais, hors piège. Hors piège. Bon, écoutez, c'était une vidéo courte. Voilà, c'était juste ça. 100%. On est contents. On a réussi. Donc, bah voilà. Lord, j'espère que le gameplay t'a plu. Il est beau. Voilà, on m'a dit que... Enfin, tu m'as dit que tu jouais aussi maintenant cette compo. Non, je crois que tu jouais à Six Golems, c'est ça ? Oui, si, c'est mieux, ouais. Voilà. Bon, bah n'hésitez pas, vous aussi. Moi, j'ai pas encore tout à fait les héros 40. J'ai le roi 38, maintenant il a l'arène 35. Et ça fait quand même une sacrée différence avec les héros max. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, sur des villages équivalents, c'est sûr que... C'est sûr que ça joue. Bah écoutez, ça m'a plu. Donc moi, je vais me reformer des troupes de la même manière. Je vais me refaire un petit deuxième. En attendant, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'oubliez pas... C'est sûr que ça me fait trop. Viens voir un Six Golem. Tu veux voir un Six Golem ? Ah bah je vais te faire un Six Golem. Alors, je vais mettre autre chose dans le château de clan. Je dirais peut-être que je vais mettre un P.K. Ou autre chose. Je vais voir. Why not ? Allez, c'est pari tenu. On me propose de faire un 6. Je vais faire un 6. Les amis, venez nous rejoindre aussi vous aussi sur Twitch. Pas maintenant quand vous voyez cette vidéo parce que je serai sûrement offline. Mais n'hésitez pas à checker régulièrement ma chaîne. Follow ma chaîne Twitch. Comme ça, vous pourrez vivre aussi des grands moments de live avec nous. Lord, je te remercie de venir. Suivez BFA, sa différence, son expertise. Merci. Un grand monsieur de Clash of Clans. Merci Lord. A très bien tous les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501